Bonjour, ici Nathalie Chaussot, votre coach en solutions santé naturelles. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michel. Michel qui est un homme, un des rares qui pose des questions sur mon mur Facebook. Je vous invite donc à venir sur mon mur Facebook de Vers ma nature. Je vous invite à venir poser vos questions, à participer, à donner vos trucs santé, etc. Vraiment, ça va faire plaisir à bien du monde, moi y compris, parce qu'on est toujours à la recherche de solutions santé à mettre en application au quotidien. Alors, je vous y attends avec grand plaisir. Voici sa question à Michel. Il nous dit, il me demande en fait le soya et les sous-produits de soya. Est-ce que c'est bon ou pas? À quelle fréquence les prendre? Grande question. Dans une autre vidéo, je vais vous laisser le lien ci-dessous. Dans une autre vidéo, j'ai vraiment répondu à la question de Karine concernant la protéine de soya et je parle vraiment des avantages et des inconvénients et de quelle façon le consommer le soya et de la meilleure manière de le choisir du moins. En ce qui concerne le soya régulier, autrement dit pas le tempeh, vraiment du lait de soya, du tofu mou, tofu régulier sous-produit de soya. Voici ce que je vous dirais que ça amène vite vite comme inconvénient. Ça bloque l'absorption des minéraux à cause des phytates. Il y a un effet oestrogénique très certain. Donc, si vous êtes un homme, attention. Particulièrement les jeunes hommes à l'adolescence, il y a vraiment, il faut faire attention. Ensuite, ça dérègle la fonction thyroïdienne et c'est, pour certaines personnes, c'est vraiment mucoïde. Autrement dit, ça fait produire du mucus. Donc, on se retrouve toujours le nez bouché, un chat dans la gorge, on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant, je vais parler des sous-produits de soya. Au Québec, on a ça, ce sont des, on a en formule, lanières de poulet, du faux poulet, du faux bœuf. On commence à être complètement inondé, des fausses brochettes de poulet à la grecque et tout ça. Ce que je veux faire, juste un rapide tour d'étiquettes. Je parle souvent de, il faut lire nos étiquettes pour comprendre qu'est-ce qu'on mange. Il ne faut pas se fier juste à la belle dénomination marketing qu'on a ici. Alors, j'y vais vite vite. Dans les lanières de poulet sans viande, de style poulet, donc c'est à base de soya. Les ingrédients, de l'eau, isola de protéines de soya. L'isola, c'est pas forcément un produit très recommandé de nos jours. Glutène de blé, allergique, s'abstenir. Arôme naturel. Arôme naturel, c'est quoi un arôme naturel? Plus souvent qu'autrement, c'est vraiment de la chimie pure et c'est pas forcément bon pour nous. Ça veut rien dire arôme naturel. Extrait de levure. Extrait de levure de quoi? On sait pas trop. Arôme naturel, je l'ai dit, excusez-moi. Sirop de canne évaporé. C'est comme le cinquième ingrédient. Il y a du sucre. Ils mettent du sucre. Pourquoi? C'est des lanières de poulet, comprenez? Ensuite, de l'huile de canola. C'est le premier ingrédient OGM au Canada, le canola. Et je vous ferai remarquer que la protéine de soya, elle n'est pas dite sans OGM ni bio. Donc, ensuite, le sel. On a le sucre, l'huile, le sel. Ça suit. Donc, c'est pour vous dire. Ensuite, il y a des légumes déshydratés, des épices, colorants naturels. Pourquoi un colorant? On sait pas trop. Ensuite, vitamines et minéraux. minéraux. Probablement parce que, justement, le soya, ça empêche l'absorption des minéraux. Donc, ils doivent en rajouter. Ensuite, ils mettent des protéines de pois, de pois verts. J'imagine, poudre de carottes, extrait d'épices, arômes de fumée. Quand vous voyez arômes de fumée, c'est certain que c'est artificiel. Même quand c'est marqué arômes de fumée naturel. C'est artificiel et c'est même, malheureusement, même si ça donne un bon goût de bacon ou de barbecue à nos mets végétariens, c'est cancérigène. Honnêtement, là, c'est... Donc, j'ai fait le tour d'un produit standard, un sous-produit de soya. Comprenez? Prenez le temps de lire vos étiquettes. J'ai ici du tempé que j'aime beaucoup, qui est à l'arôme de fumée naturel. Mais ça goûte le bacon. Donc, pour quelqu'un comme moi qui n'en mange plus, puis qui est vraiment végétarienne, végétarienne, de temps en temps, je me paye une traite, puis je m'en fais un bon sandwich. Comme un gros BLT, bacon, laitue, tomate. Mais je fais ça avec ça. Je vais vous lire vite, vite les ingrédients. Soya biologique, cette fois-ci, c'est certes, on le dit que c'est bio, n'est-ce pas? De l'eau, sauce soya shoyu. Ensuite, de la nélas, c'est le quatrième ingrédient. Et le cinquième, c'est du sirop d'érable. Si tu plates, pourquoi ils mettent du sucre partout? OK? Du sucre, du sel, du gras. Ensuite, arôme naturel de fumée. Extrait de levure auto-lysée. Quand vous voyez de l'extrait de levure, d'abord, si vous êtes allergique au gluten, oubliez ça, c'est un ingrédient à risque. Auto-lysée, c'est un... L'extrait de levure auto-lysée, c'est un rehausseur de saveur. C'est un peu le même but que le glutamate, quelque part. Ça va rehausser le goût en bouche. Donc, on va vraiment apprécier ce qu'on mange. Ensuite, sel, vinaigre de cidre de pommes bio, culture bactérienne, ça c'est ce avec quoi le soya est inoculé pour donner le tempeh. Donc, c'est du soya fermenté. Voilà pour le tempeh et les sous-produits de soya. Le tempeh, puis ça, c'est un peu mieux, parce que comme il a été comme fermenté, à peu près environ un peu moins de la moitié des phytates qui bloquent l'absorption des minéraux sont partis lors de la fermentation. Donc, c'est un bon... C'est un bon produit de soya quand même à prendre. Maintenant, mes recommandations, vous me les demandez pour... à quelle fréquence les prendre. Voilà. Si on est une femme, si on est une femme, le soya, que ce soit tofu, lait de soya, etc., pas plus de deux fois par semaine. Un sous-produit de soya, un sous-produit comme celui-là, une fois par semaine. Et... Oups, excusez-moi. Et le tempeh, comme ça, pas plus de deux fois par semaine non plus. Ce qui vous fait cinq prises de soya par semaine. Mettons que vous mettez ça sur cinq soirs où il vous reste deux soupers. Comprenez, le but, c'est de vraiment pas trop en prendre et de s'assurer que notre corps va être capable d'aller chercher tous ces minéraux dont il a besoin, les vitamines et minéraux, OK? Et pas d'avoir trop d'effets aussi oestrogéniques, protéger notre thyroïde, etc., etc. Si vous êtes un homme, je vais être encore plus resserré dans mon calcul de prise. Si vous êtes un homme, c'est pas plus de trois fois par semaine. C'est tout. C'est même pas négociable. Chez moi, c'est comme ça avec mes hommes. Je tiens à ce qu'il reste des hommes. Dans le sens où c'est pas... Le soya d'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment... Surtout les sous-produits de soya, c'est souvent pas bio. C'est OGM. Faisons attention à ce qu'on mange. Il y a tellement d'autres alternatives pour aller chercher des protéines, etc. Alors, trois fois par semaine pour les hommes dans les trois catégories que je viens de dire, donc de soya, sous-produits de soya et tempé. D'accord? Alors, Michel, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous invite à venir, tout le monde, sur mon site internet de vermanature.com. V-E-R-T comme la couleur verte et tourlou. A bientôt.